bonjour dans cette vidéo on apprend à utiliser le mode de fusion multiplié dans dark table on va essayer de comprendre ce qu'il fait comment ça marche pourquoi ça marche et comment l'utiliser on va découvrir qu'on peut recréer des effets très 70 colorés mais aussi peut-être manière plus pratique comment récupérer du détail dans les ciels je m'appelle nicolas et on fait ça ensemble pour commencer essayons de comprendre ce que fait ce mode de fusion multiplié vous avez une image source qui est celle que vous avez à l'écran celle que vous êtes en train de travailler qu'on va appeler à et vous avez un module celui que vous êtes en train d'être utilisé actuellement module actuel qui est b c'est à dire qu'en fait vous avez si je fais ça dans votre pipeline vous avez l'image a et par dessus dans votre pipeline au dessus vous êtes en train d'utiliser un module b alors lorsque vous mettez en mode normal le module b va remplacer le mode le respect par dessus l'image a lorsque vous mettez votre calque en mode de fusion multiplié vous allez avoir un résultat qui va être voilà l'image de un mélange des deux en fait une fonction de a et de b qui va être égal à a fois b alors a et b c'est quoi en fait ces pixels par pixels les valeurs de chaque couleur voilà alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces nombres là ce sont des couleurs qui sont normalisées normaliser ça veut dire qu'en fait elle se situe si on est dans un flux de travail relatif à l'affichage mettons en rgb vous savez que les valeurs vont de 0 à 255 donc par exemple si vous avez une une couleur qui est un certain endroit vous avez votre petit a qui vaut par exemple 128 200 et puis 0 donc vous avez un peu de rouge beaucoup de vert et pas et pas de bleu en fait pour normaliser ça on va tout diviser par 255 255 donc vous auriez 200 sur 255 et 0 ce qui fait que dans un flux de travail relatif à l'affichage les valeurs en fait ici pour le calcul sont comprises entre 0 et 1 lorsqu'on est dans un flux relatif à la scène qui est ce que ce qu'on est en train de d'utiliser dans tous ces tutoriels vous savez que la luminosité elle est elle est bornée à gauche par 0 mais elle va jusqu'à l'infini à droite en luminosité il n'y a pas de limite en l'infini et puis on peut se rapprocher d'une luminosité 0 de très près c'est à dire qu'en fait ces nombres là normalisés sont entre 0 et plus l'infini alors pourquoi ça a son importance juste pour dire que lorsque vous multipliez un nombre par exemple qui est inférieur à 1 qui est entre 0 et 1 et lorsque vous le multipliez on va reprendre par le même mettons mettons qu'on a deux calques identiques ça va voir c'est tout à fait possible lorsque vous les multipliez 0 x 0 ça fait 0 c'est à dire dans le mode de multiplication le noir reste noir le blanc 1 par 1 ça fait 1 et toutes les couleurs en dessous bas 0 5 x 0 5 ça fait 0,25 c'est à dire que on a l'habitude de dire c'est ce qu'on peut voir notamment dans photoshop qui est un un logiciel qui travaille par rapport à l'affichage que le la couleur résultante elle est inférieure c'est à dire que les couleurs ou être plus sombre voilà donc multiplier en principe sur la majorité des pixels de votre image va donner un résultat plus sombre dans dark table si les valeurs sont plus grandes que 1 par exemple si vous avez une valeur qui est à 1,2 si vous la multipliez par elle même vous allez obtenir quelque chose qui va être plus grand donc on peut avoir des couleurs qui deviennent plus sombres et des couleurs qui deviennent plus claires c'est à dire qu'en fait ce mode de multiplier va être un mode qui va nous permettre de travailler le contraste un contraste plus fort c'est les sombres deviennent plus sombres et les couleurs claires deviennent plus claires regardons ce que ça donne sur un exemple concret donc ici j'ai pris un fichier jpeg que j'ai fait avec affinity où j'ai mis en fait un fond blanc un gris ici on rien avec la pipette un gris plutôt sombre ici on a un gris qui est un petit peu moyen là on a du noir et du blanc donc ici en fait il se passe rien sur le jpeg et ce que je voudrais faire c'est regarder ce qui se passe quand j'utilise le mode de fusion multiplié sur une exposition juste remarquant ici le liste au un parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe j'ai un pic à zéro c'est noir j'ai un grand pic à blanc parce qu'il ya beaucoup blanc un rond ici pour le gris foncé et ici le gris clair qui est mon module donc ce qu'on appelle le b c'est un module exposition qui ne fait rien donc c'est en fait je fais j'applique à l'image je mets par dessus l'image la même image en dessous c'est la source donc c'est cette image aussi et je vais me mettre en mode de fusion multiplié donc ici je mets pour mettre un masque mode de fusion normal multiplié et ce qui se passe c'est que le bas les couleurs se sont assombris si on regarde ici l'histogramme j'enlève genre et voilà alors elles se sont assombris le calcul on pourrait voir pourquoi 23 en fait je suis passé juste pour vérifier que ce qu'on a dit tout à l'heure ça marchait 77 ça passe à 23 pourquoi 23 alors faisons un petit calcul on a un petit calcul est ici et là je vous ai écrit calcul qu'est ce que je fais je fais 77 divisé par 255 ça c'est la source à normaliser je multiplie par le b normaliser qui est le même 77 sur 255 la multiplication est là donc le nombre que j'obtiens est un résultat normalisé que je re multiplie par 255 pour trouver une valeur entre 0 et 255 et le calcul exact fait 23 25 ici c'est arrondi à 23 dans la couleur donc c'est bien une multiplication de nombre normaliser donc ça s'assombris pour que ce module soit utile on a un curseur ici qui s'appelle le pivot de fusion et le pivot de fusion permet en fait une multiplication supplémentaire donc là je multiplie par un nombre qui va être clair de plus en plus clair donc du coup si je vais vers la droite et de plus en plus foncée ici si je vais vers la gauche donc c'est une simple multiplication aussi et pour vous dire ce que confirmer ce que je disais pas par rapport à l'idée d'utiliser la multiplication comme module de contraste en fait si je vais suffisamment loin on a maintenant les pics ici quand on regarde l'histogramme j'éteins les pics sont relativement proches et maintenant je clique le gris moyen est devenu clair le gris foncé devenu plus foncé donc ici j'ai j'ai bien rajouté du contraste à l'image sans avoir touché au blanc ni au noir voilà et puis je vais vous montrer quelque chose de tout à fait curieux voilà je vais prendre un instantané de cette photo là et on regarde mon pivot de fusion est un 1,30 il allez je fais bouton droit je leur mets un zéro et je vais en fait augmenter l'exposition ici à 1,3 1,3 et je retrouve quelque chose qui ressemble regardons avec l'instantané donc avec le pivot de fusion à gauche et avec le curseur exposition à droite et vous remarquez que j'ai exactement la même image c'est à dire qu'en fait ce pivot de fusion c'est un correcteur d'exposition ni plus ni moins voilà regardons maintenant ce qu'on peut faire de ce module là dans les cas pratiques voici une photo de macarons prise en lumière naturelle ils étaient très bon merci ils sont tous mangés maintenant donc c'est un fichier raw donc ce qui a été fait dans l'image c'est juste une correction d'exposition calibration des couleurs et filmique juste pour avoir une image un peu neutre regardons ce qui se passe si je fais un module exposition une nouvelle instance d'exposition ici une exposition voilà neutre il se passe rien et si je me mets en mode de fusion ici donc je mets un masque uniforme multiplié et donc comme prévu l'image elle est beaucoup plus sombre plus oui plus sombre donc ce que je vais faire pour récupérer ça et puis finalement pour transformer la l'opération d'assombrer en opération de contraste c'est que je vais rajouter ici un peu au pivot de fusion et là on s'aperçoit en fait d'un problème c'est que j'ai donc ici des plans qui sont vraiment cramé alors que par mettons moyen ici là c'est à l'air bien dans celui c'était pas mal le reste de la photo c'est pas terrible regardons un petit peu les pipettes de couleurs tu peux ce que j'avais avant après donc voilà on va regarder exposition j'éteins donc ici on a une valeur à 233 dès que je mets exposition j'ai 255 et puis voilà essayer de jouer avec ça mais en fait très difficile de contenir ces couleurs ces couleurs très claires alors pourquoi est ce que c'est le cas parce que dans une multiplication plus votre nombre proche de 0 dans plus les couleurs sont sombres la plus le résultat va être sombre et puis surtout avec ce pivot de fusion on a vu si vous multipliez un nombre qui est clair et que vous le remultipliez ici pour l'éclaircir encore et bien en fait on va facilement dépasser le 1 et on va cramer la photo alors on peut récupérer avec filmique dans une certaine mesure puisque on est en RAW et filmique est fait pour mais le but c'est quand même pas de cramer notre photo le but ce serait quand même d'ajouter un peu de contraste donc l'idée en fait de rajouter l'exposition par elle-même en multipliant c'était bien dans l'exemple précédent ça ne me paraît pas être le module le plus utile pour le faire dans la vie réelle ce qu'il me faudrait en fait c'est un masque à peu près uniforme par exemple si je pouvais multiplier toute l'image par un gris uniforme donc multiplier tous les pixels par la même valeur ou à peu près la même valeur alors il ya deux modules qui permettent de le faire il y a un module coloriser donc ici j'allume coloriser coloriser en fait ça rajoute par dessus l'image une couleur alors même en mode normal tout à l'heure j'ai dit que ça remplaçait ce qu'il y avait en dessous bon c'était un petit peu simpliste ici on a quand même une transparence qui est qui est quand même construite dans d'en coloriser ici donc ici ça remplace complètement mais plus je vais à droite ici plus j'ai une transparence donc des fois aussi bien tenir compte de la transparence bien si je me mets en ce que je vais faire en fait c'est que je vais désaturer et puis voilà en fait clarté je peux régler un petit peu la clarté de mon gris est en fait je vais multiplier ici je suis en train de remplacer en mode normal mais si je passe en multiplier je vais multiplier tous les pixels par une espèce de gris un peu clair donc ça devrait être un petit peu mieux que le module exposition alors si je fais multiplier ici vous allez remarquer un petit problème bon d'abord ça fonce ça c'est vu ça on l'a compris tous les pixels sont plus foncés j'ai perdu ici mon option pour modifier l'exposition pourquoi parce que dans les modes de fusion ici si je vais dans les options il faut être en relatif à la scène quand je vais en relatif à la scène à mon pivot de fusion là qui a un je remets à 0 mon pivot de fusion il revient et là je peux régler la clarté est ici qu'est ce que j'ai fait bah je gagne du contraste voilà j'ai rajouté du contraste à mon image ce qu'il faut remarquer quand même parce que là je suis en fait je suis en train de dire qu'on va rajouter du contraste avec coloriser c'est pas le module le plus approprié pour rajouter du contraste c'est vraiment un exemple je prends un instantané en fait il ya plein de modules pour rajouter du contraste donc j'enlève ça j'ai fait un instantané et puis on peut aller par exemple la balance des couleurs rgb on a un bouton contraste alors pourquoi est ce qu'on ferait pas ça bah oui bonne idée faisons ça et puis ici bah c'est un peu trop clair alors peut-être qu'on peut être un peu moins dans les hautes lumières et rajouter du contraste et la luminance voilà et comparer on peut comparer ici entre les deux donc à gauche c'était coloriser et à droite donc c'est un petit peu moins contrasté mais voilà c'est des réglages en fait ça fait quoi ça rajoute du contraste voilà donc peut-être que pour rajouter du contraste comme ça bah peut-être qu'il faut utiliser juste un module contraste alors du coup ce mode multiplié il sert à quoi est ce qu'on explore on comprend comment ça marche mais finalement on aimerait bien lui trouver une utilité réelle je vais enlever tout ça alors la première utilité réelle c'est lorsqu'on a un masque uniforme jeu dans les couleurs et je vais faire un filtre passe bas alors le filtre passe bas ça fait quoi ça fait un fou voilà j'ai flouté mon image ce que je peux faire c'est enlever la saturation voilà c'est à dire que maintenant je vais multiplier la photo par cette image floue en niveau de gris alors le fait que ce soit flou va m'arranger aussi sans doute par rapport au module exposition par rapport aux hautes lumières puisqu'ici c'est pas tout à fait aussi clair que ce qu'elle a voilà et puis va tous les points ce qu'on appelle les hotspots les points voilà les plus lumineux en fait ils ont été floutés donc ça fera moins de problème de surexposition on va vérifier ça je vais le mettre en mode de fusion multiplié donc là c'est clairement relatif à l'affichage puisque j'ai modulé la b donc ici relatif à la scène multiplié voilà et puis mon pivot de fusion je vais l'augmenter là j'ai cramé mes blancs mais si je baisse le contraste ah oui on a des contrôles ici je peux vérifier aussi avec la luminosité et puis qu'est ce qui se passe avec le rayon alors plus je fais un rayon fort moins c'est intéressant en fait c'est les rayons faibles qui sont intéressants puisque ça fait un petit peu un effet alors en français je sais pas comment dire un bloom c'est à dire un effet de de diffusion de lumière voilà autour des autour des zones nettes ça un peu de comme un voile voilà de diffusion et puis ça c'est tout à fait utilisable dans les photos ça rajoute du contraste alors faites attention avec la saturation puisque quand vous saturez d'abord on est en train d'augmenter les valeurs donc vite on va cramer les blancs mais aussi il faut pas oublier que quand on multiplie on multiplie chaque canal individuellement le rouge par les rouges le vert par les enfin les verts ensemble et les bleus ensemble ce qui fait que pour une certaine couleur on peut avoir des virages de couleurs qui se font voilà le rouge va vite monter plus vite que le vert c'est pas proportionnel donc on n'est pas on conserve pas la couleur et on risque d'avoir un problème de balance des blancs voilà donc plutôt ça j'ai envie de dire alors on peut jouer avec manière artistique mais c'est quand même plus rassurant de faire au niveau de gris pour que ça conserve un petit peu mieux les les couleurs donc voilà une utilisation avec le filtre passe-bas et puis bientôt vous aurez dans la version 3.8 on aura accès tous à un vrai flou ici on a qui va faire là on le voit je l'ai mis en multiplié déjà on voit ici l'effet de bleu l'effet de diffus tout à fait intéressant sur les photos alors ça sature encore les couleurs là mais voilà ça fait un effet artistique peut-être années 70 peut-être mais voilà une utilisation pratique des modes multipliés mais c'est pas celui que j'utilise le plus en fait ce que j'utilise le plus pour le mode multiplié en fait c'est tout bêtement légaliser en deux tons et on va voir ça dans un exemple voilà donc une photo prise en dordogne cet été il faisait beau les nuages sont arrivés puis tout d'un coup on a eu des rayes lumineuses des rayons lumineux de soleil qui passait à travers les nuages c'était joli comme tout bien sûr je prends une photo et bien sûr quand j'arrive à la maison à lille la photo est toute plate on voit à peine rien comme on dit et puis voilà c'est toujours décevant et voilà comment on va être sauvé par le mode de multiplication va essayer de faire ressortir ces rayons lumineux dans un premier temps donc ce que je voudrais faire c'est une nouvelle instance de l'exposition et je voudrais foncer juste un tout petit peu le ciel comme ça un petit peu nécessaire pour équilibrer voilà je vais faire un gradient et je vais juste baisser un tout petit peu le ciel voilà donc on se dit finalement il faut que je rajoute quoi bas du contraste local donc on se dit quoi oh et un module contraste local faisons ça et je clique il se passe des choses un peu dans les nuages mais mes rayons lumineux enfin pas grand chose d'autre alors ça veut pas dire qu'il faut pas le faire si j'augmente les détails ça devient vite horrible donc on va éviter donc en gros ça pour l'instant on oublie faut déjà les faire sortir un petit peu avant peut-être de les retravailler alors pour les faire sortir l'outil que j'utilise c'est l'égaliseur de ton je l'utilise de plus en plus pour mes ciels alors pour l'instant on a l'égaliseur de ton je vais me mettre en simple courbe des tonalités ce qui va avoir un effet sur le masque ici de ne pas le foot et ce que je peux faire c'est juste cliquer sur le con de la compensation l'exposition c'est pas ça que je veux je voudrais juste ouais voilà bon qui est pas la barre orange qui dit que le masque il est surexposé on a un masque ordinaire voilà 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 ce qu'il faut c'est maintenant sélectionner la partie du ciel que je veux retravailler c'est à là où il ya les rayons lumineux et pour faire ça on va faire un masque dessiné avec ici un dégradé un dégradé dans le ciel qui est là et je vais faire un autre dégradé je reclique je vais faire un autre dégradé plus haut que je vais retourner pour n'avoir que ce qui est en dessous alors c'est pas horizontal alors je me souviens dans lightroom il y avait une touche shift qui permettait d'avoir les dégradés à l'horizontale là ça n'existe pas je sais pas s'il ya une un raccourci et j'ai beaucoup de mal à faire les dégradés à l'horizontale là ça n'a pas trop mal alors pour l'instant ce qu'on a si je fais le masque les deux dégradés se superposent donc tout est sélectionné ce que je veux c'est la zone où les deux masques se chevauchent ça s'appelle une intersection donc je vais à gauche dans gestion des masques dans le groupe égaliseur de ton ici et bouton droit et je vais faire intersection et là normalement si je regarde mon masque voilà je n'ai que l'intersection des deux bon il ya beaucoup de choses dans ma gestion de masques là parce que j'ai beaucoup expérimenté avec la photo avant donc ça c'est restant mémoire bon normalement on retrouve son égaliseur de ton et on met les deux masques en intersection voilà donc maintenant ça c'est sélectionné et bien qu'est ce qu'il faut faire il faut juste passer en... je l'ai pas il faut que j'aille ici en scène et de normale je passe à multiplier hop je suis parti à diviser oh bah voilà voilà qui est jolie regardez entre le avant et le après mes rayons de lumière commencent à ressortir enfin bon avec quelques soucis quelques soucis de zone ici qui sont beaucoup trop sombre donc ici justement l'égaliseur de ton c'est fait pour ce qui était sombre je vais l'éclaircir mais c'était par là je fais ça à revenir peut-être que les couleurs voilà après on peut jouer avec on peut jouer à l'infini voilà pas trop pas cramer là ça je baisse bon après c'est un équilibre on trouve j'ai aussi le pivot de fusion qui va permettre d'éclairer un petit peu c'est un peu sombre pour l'instant voilà on peut jouer avec les deux on a comme je disais des pro des les couleurs qui qui saturent qui ça c'est un vrai un vrai défaut un vrai effet secondaire de mode multiplié on en parlait on peut avoir des vrais problèmes de balance des blancs notamment si on se dit tiens ben ça cet effet là je vais le doubler dire que je vais dupliquer l'égaliseur de ton et je vais cloner l'instance pour faire l'effet voilà le double effet pour que ça apparaisse encore plus alors évidemment bon voilà alors déjà on a du bruit je sais pas si vous le voyez sur youtube le bruit mais moi j'ai du bruit qui apparaît mes rayons lumineux là ils sont beaucoup plus forts mais on a des problèmes ici de couleurs enfin d'uniformité dans ciel enfin bon là ça devient quand même un peu un peu difficile déjà entre le avant et le après on est pas mal ça nous a donné une bonne base pour continuer puis après maintenant pourquoi pas rajouter du contraste local après continuer sur les couleurs enfin voilà là on a fait ressortir un petit peu ce qu'on voulait dans la photo et puis le processus continue je vais vous montrer un dernier exemple sur un ciel puisque je trouve que ce mode multiplié fonctionne très bien sur les ciels voilà donc comme dernier exemple une photo prise dans l'ouest sur l'atlantique donc ce sont des pêcheries un marais basse et donc ici bon on a des petits problèmes de zones trop sombres mais je voudrais me concentrer ici sur le ciel qui est quand même très délavé on va essayer de faire ressortir un petit peu de détails dans ce ciel alors première chose j'ai un ciel qui est uniformément en gris donc ça me donne l'idée de pouvoir utiliser l'exposition en multiplication et j'aurai pas trop de problème donc je peux faire une nouvelle instance d'exposition je vais prendre un masque paramétrique pour sélectionner le ciel donc ici je clique ici pour visualiser le masque le ciel est plutôt clair donc on va peut-être enlever on a une sélection du ciel qui va se faire pas mal en fait assez facilement voilà j'ai quasiment le ciel j'ai quelques sélections ici sur le bois alors peut-être on pourrait sélectionner une couleur si si je pense pas ça que je vais faire je sais que c'est une zone pardon je sélectionne par exemple une zone donc là ça m'a un petit peu trop réduit ce qu'on pourrait agrandir un petit peu cette zone là alors c'est pas par là visiblement c'est par là bon alors j'ai l'impression ici d'avoir des points noirs ici donc je vais masquer ça avec un augmentant le rayon de raffinement on peut mettre un peu de flou si j'en mets alors ici j'ai ça qui va changer alors c'est peut-être pas très grave parce que j'ajoute de contraste bon voilà un ciel sélectionné ça me paraît pas si mal donc je suis en mode normal et je vais passer en multiplié multiplié toc je fais ça et regardez là j'ai les nuages qui apparaissent extraordinaire plein de détails c'est agréable quand même d'avoir une méthode qui fonctionne je vais augmenter un peu voilà le pivot de fusion donc j'ajoute un peu l'exposition je rappelle que j'aurais pu le faire directement que le bouton exposition mais voilà avant voilà après alors elle a une balance des couleurs qui qui a changé elle a c'est devenu un petit peu plus verdâtre j'ai l'impression c'est devenu plus vert bon c'est pas grave on réglera ça après et si on a besoin de régler filmique on le règles aussi après je vais faire la même chose je vais essayer de d'améliorer encore un peu et je vais aller ici dans l'égaliseur de ton voilà que je mets ici en simple courbe des tonalités pour que le masque ce soit juste un en noir et blanc voilà le masque il n'a pas de problème de surexposition donc je vais aller directement ici en mode alors là je vois que je suis en par rapport à l'affichage là et donc là je vais par rapport à la scène et j'ai multiplié qui apparaît avec son pivot de fusion c'est très vert je vais augmenter un petit peu pivot alors faut que je fasse attention parce que là je commence à avoir des zones cramées donc je vais peut-être jouer là dessus ce que je peux jouer là dessus augmenter les parties sombres carrément voilà mon pivot de fusion si je l'augmente encore beaucoup est ce que je peux récupérer ça ou pas puis votre fusion donc j'ai des problèmes de couleur ça c'est vu mais j'ai les détails qui sont revenus j'en ai deux en fait si je vais dans l'historique je vais compresser je suis parti de ça j'ai fait l'exposition et l'égaliseur de tout voilà donc j'ai vraiment fait ressortir le ciel qu'on ne voyait plus on avait plus de texture dans le ciel voilà c'est fait je pourrais en rajouter encore avec du contrat solocal mais finalement ça en rajoute plus dans les bâtiments dans le ciel donc je vais laisser comme ça on a besoin maintenant de refaire la calibration des couleurs donc je vais remesurer ici il va me redonner voilà calibration des couleurs c'est fait pour pas me redonner des couleurs très correct dans le ciel j'ai ici bon après il faut remonter l'exposition peut-être on peut faire ça dans filmique exposition relative du noir où il faudrait ici avec une courbe voilà avec un gradient remonter un petit peu l'exposition ici dans les rochers que j'ai un peu perdu maintenant dans l'image mais le ciel me paraît quand même grandement amélioré je vous montre avant et après encore ça c'est avant et ça c'est après et ça c'est le mode de fusion multiplication qui fait quand même voilà qui fait son effet donc voilà ça c'est fait pour cette vidéo sur le mode de fusion multiplication donc voilà je vous dis à bientôt